Pour terminer maintenant la leçon 14, nous allons voir ce qu'on appelle ici vocabulaire, ou bien en allemand, L'Eine, Wort, Fatz. L'Eine, Wort, Fatz. Les vocabulaires. Donc, vous avez ici sur la leçon 14 des mots qu'il faut quand même connaître pour mieux comprendre la leçon 14. Voici les mots. Je ne vais pas d'abord vous donner les significations. Vous allez vous-même voir les mots sur cette page pour enfin les écrire sur un bout de papier. De l'autre côté, à la droite, vous avez aussi des phrases. Donc, cercez à comprendre la signification à votre droite et puis aussi de lire les phrases qui sont à gauche. Voilà, c'est ça. On continue ici. Il y a les vocabulaires sur la partie A. On voit ici. Et puis, des vocabulaires sur la partie B. Nous avons d'ailleurs fait la leçon sur la partie B. Vocabulaires sur la partie C. Vocabulaires sur la partie D. Des vocabulaires aussi sur la partie E. Voilà. Et puis, on a fini la leçon. La leçon 14, donc, a tellement de vocabulaires qu'il faut connaître. Je vous assure, si vous cherchez à comprendre les vocabulaires de chaque leçon, vous allez mieux maîtriser la langue allemande. Pourquoi? Parce que plus vous avez des vocabulaires, plus votre horizon va s'ouvrir. Donc, vous êtes capable de formuler des phrases tout en utilisant des vocabulaires. Je vais reprendre encore une fois pour vous montrer cette page. Voici maintenant la leçon 14 et ses vocabulaires. Voilà la partie ici. On voit ici la partie A. Je vais descendre. Voilà. Voilà. Et puis, on va commencer ici la partie B. Puis, ça vient maintenant la partie C. Ici encore, ce n'est pas beaucoup de vocabulaires d'ailleurs. La partie D, jusque là. Et puis, ça commence maintenant la dernière partie, la partie E. Les vocabulaires sont là. À vous maintenant de prendre un bique et une feuille, écrire tous ces vocabulaires sur une feuille et essayer de former aussi des phrases qui vont vous aider dans la vie quotidienne. Je vais maintenant essayer de traiter ou bien de vous donner les réponses. On voit ici. On voit de l'autre côté aussi les phrases. Vous voyez, c'est très important si vous connaissez les significations. Déjà, abcide, les adieux, se faire, pardon, zi fayan au, abcide. Vous fêtez l'adieu. Vous fêtez aussi l'adieu. Balth, bientôt. Lara, Tim, farenbalt, nahoze. Lara et Tim vont rentrer bientôt. Vous voyez, c'est très important. Beginnen. Commencez. Oum, soant si soa, begint, déja, film. À 20h, commence le film. Die Arbeidstelle, Lire de Travail. Sie fayan auch die Neue Arbeidstelle. Donc, on va fêter ou bien ils vont fêter le nouveau Lire de Travail ou bien pour le travail que Tim a obtenu. Das Glück, le Bonheur. Ich wünsche dir viel Glück und Freude. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de joie. Freude, c'est la même chose aussi. Freude, la joie. Ich wünsche dir viel Glück und Freude. C'est la même chose. Les deux phrases-là ressemblent. Sie wünschen, souhaiter. Ich wünsche dir viel Glück und Freude. Donc, je te souhaite. Voilà. Gratulieren, féliciter. Ich gratuliere. Je te félicite. Pour le mariage, par exemple. Der Glückwunsch. Félicitations. Herzlichen Glückwunsch. Toutes mes félicitations. Glauben, croire ou bien penser. Ich glaube. Ça signifie je pense. Ich glaube. Ich mache eine Pause. Je vais faire eine Pause. Und besuchen meinen Eltern in Rumänien. Et je vais visiter mes parents à Rumänien. Besuchen visiter, donc. C'est la même chose, la phrase-là aussi. Donc, on voit ici, déjà, november, am 36 november, ferte Lara nach Hause. Pourquoi je n'ai pas donné ici les significations? Parce que vous allez reconnaître directement, il s'agit du mois de novembre. Voilà. Déa Janua. Am foun centen Janua, fengte Tim mit der Arbeit. Le 15 janvier, Tim va commencer le travail. On voit ici, erst, on a déjà vu ça. Le premier, swaite, dritte, le deuxième, le troisième. Voilà. De l'autre côté, on voit ici, is habe am ersten Janua geboustakze, l'anniversaire, le premier janvier, ainsi de suite, sur déa februar, déa februar, février. Und is habe am elften februar geboustakze, l'anniversaire, le 11 février. C'est comme ça que ça déroule ici. Vous voyez ici, déa merst, le mois de mars. Ça continue, ça continue. C'est le mois ici qu'on a. Is bin am noyen un souan sixten april geboustakze, je suis né le 29 avril. Is habe am founften maï geboustakze, j'ai l'anniversaire le 5 mai. Is habe am zexenten yuni geboustakze, j'ai l'anniversaire le 16 juin. Is bin am soan sixten yuli geboustakze, je suis né le 20 juillet, juillet. Je suis né le 20 juillet. Donc, c'est comme ça que ça continue avec ces phrases-là, tout en utilisant les mois de l'année. Voilà, c'est les mois aussi de l'année qui sont là avec les saisons. Vous connaissez d'ailleurs les saisons. D'a yuli. Pourquoi ils ont dit ici d'a yuli ? Les mois vont toujours avoir l'article d'a. Voilà, c'est pourquoi on a mis ici d'a, toujours d'a. Ça, il ne faut pas oublier ça. Si vous voulez dire, par exemple, janvier, vous allez dire en allemand d'a janvier. Voilà, c'est ça. On va continuer encore sur « Die Blumen, les fleurs ». Le 14 février, on doit acheter des fleurs et puis ça continue. D'a carnaval. Ici, je n'ai pas traduit parce que c'est connu de carnaval. D'a carnaval d'aort bis zum 12 février. Le carnaval dire jusqu'au 12 février. Voilà, c'est ça. « Mit machen », c'est un verbe séparable. Participer à quelque chose. « Machen Sie mit, participez. » « Und schreiben Sie et écrivez. » « Der fayatag, jour férié. » « Was machen Sie an diesem fayatag ? » « Kallez-vous faire le jour férié ? » Ou bien « Kallez-vous faire en ce jour férié ? » Je vais continuer. On est là sur « B ». « Das geschenk, ici, le cadeau. » « Wir brauchen noch ein geschenk. » « On a besoin encore un cadeau. » « Für André. » « Pour André. » « Vous voyez ici encore. » « Ich liebe dich. » « Je t'aime. » « Wunderbar signifie magnifique ou bemervee. » « Wirklich, vraiment wunderbar. » « Magnifique. » « Ich habe sie schon seit woch. » « Niskez. » « Je l'ai pas vu depuis des semaines. » « Der nachtis. » « Nachtis. » « Le dessert. » « Ich muss noch den nachtis machen. » « Je dois faire le dessert. » « Putzen. » « Putzen. » « Nettoyer. » « Wir müssen noch das Bad putzen. » « On doit nettoyer les toilettes. » « Laptop. » « Der laptop. » « Der laptop. » « Donc, ordinateur portable. » « Meine laptop ist kaput. » « Mon ordinateur portable est gâté. » ainsi de suite. « Sumutsik. » « Sumut. » « Sumut. » « Sumut sis. » « Sumut sis. » « Sumut sis. » « Sumut sis. » Sale. « Meine blouse ist Sumut sis. » « Meine blouse ist Sumut sis. » « C'est-à-dire, ma blouse est sale. » « Wachen. » « Faire la lessive. » « Donc, kannst du... » « Sie bitte wachen. » « P è ti la lave. » S'i la blouse est sale. Le grand-père, le grand-père, de la grosse fata, le grand-père. L'arra mousse, il y a une grosse mouta besoin. Grosse mouta, grand-mère, donc, j'ai juste mis ici pour grand-père. En bas de grosse mouta signifie la grande mère. L'arra mousse, il y a une grosse mouta besoin. L'arra doit visiter sa grand-mère qui est malade. Die faya, la fête, la cérémonie. L'arra ont organisé une apside faya. Donc, ils vont organiser une fête d'adieu. Organiser, organiser, l'arra ont organisé une apside faya. Beside geben, informer quelqu'un, avertir quelqu'un. Bite, gib beside bis 65 novembre. Donc, il faut m'avertir ou bien informer moi avant le 25 novembre. Un avion, l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. De la flou, l'avion. Ma une flou n'est hause et get son am, fraytag, mittag. Mon avion pour la maison va aller le vendredi matin. Verden, c'est le verbe devenir, am, donna stag, verdeis, dreisis. Le, je dis, je serai 30 ans. Donc, on voit encore, einladen, c'est un verbe ici, toujours séparable. C'est pourquoi ils ont mis ici le point. Inviter quelqu'un à quelque chose. Isladen dit, sou ma inapati, je t'invite à ma fête. Donc, zis froyen, se résuire, is vurdemis froyen, je serai résuit. Das fest, la fête einladen, zum Zomafest im Kindergarten. Invitation à la fête d'été au jardin d'enfant. On va continuer ici. Herzlis signifie cordial, de ja gast, l'invite, de ja grunde, la raison, le pourquoi. Nenenzi den grunde für die einladen. Nommer, nommer la raison pourquoi l'invitation. Die antworte, la réponse. Bitenzi um antworte. Donc, prier ou bien demander les gens une réponse. Biten signifie demander. Weihnachten, le Noël, das Ostern, le Pâques. Sylvester, le soir dit, nouvel an. Das Neuja, nouvel an. Gewinnen signifie gagner, dann hast du gewonnen. Alors, tiens, gagner. Der, die verwandte, le parent, der verwandte. Le parent, die verwandte, la parente. Man macht besuche bei freunden und verwandten. On visite, man macht besuche. On visite bei freunden und verwandten. Les amis et les parents. Die carte, une carte. Ich schreibe eine carte zum Geburtstag. J'écris une carte pour l'anniversaire. Die ho site. Le mariage. Wir gratulieren zu ho site. Donc, on a ici maintenant des photos qu'on connaît d'ailleurs. Il faut maintenant les lire. Et c'est déjà traduit. Tout ça, tous les mots sur ces photos sont déjà traduits. Voilà un conseil qu'ils ont donné. Ils ont dit type. Type signifie conseil. Zouhenzi verta. Cercez des mots. Mite gleisa ouda enelisa bedoytoun. Bedoytoun signifie signification. Donc, il faut cercez des mots qui ont les mêmes significations. Donc, on voit ici, dit faya, das fest, ont la même signification. Pourquoi? Dit faya signifie la fête. Das fest signifie aussi la fête. Donc, c'est ce que vous allez voir, bien sûr, dans la liste des vocabulaires que j'ai présenté ici. Sur ces pages, ce n'est pas du tout facile, croyez-moi. Mais néanmoins, vous avez l'opportunité d'apprendre la langue allemande tout en utilisant aussi ces vocabulaires. Merci.